Ces derniers jours, plusieurs amateurs ont annoncé leur suspension de l'air traversée à Meirouz suite à des attaques des Houthis contre des navires. Alors à ce niveau, mes questions sont les suivantes. Pourquoi les rebelles du Yémen s'iblent-ils ces navires ? Franck Mermier. Alors les rebelles Houthis se placent dans une coalition régionale qui s'appelle l'Axe de la Résistance, qui regroupe l'Iran, le Hezbollah, le régime syrien, le Hamas et des militias irakiennes. Et donc par soutien pour les Palestiniens et notamment pour aider le Hamas dans sa lutte contre l'armée israélienne à Gaza, ils ont déclaré qu'ils mèneraient des opérations, et ils l'ont fait concrètement, ils mèneraient des opérations contre des navires marchands en mer rouge, notamment les navires qui appartiennent soit à des sociétés israéliennes, des propriétaires israéliens, soit qui approvisionnent les ports israéliens. Donc c'est pour affaiblir, réduire l'approvisionnement en pétrole ou en matière commerciale que les rebelles Houthis mènent leur action militaire en mer rouge contre les navires marchands. Et donc c'est par solidarité avec la lutte du Hamas et du peuple palestinien en général qu'ils mènent ses actions. Malgré les menaces américaines depuis quelques jours, les Houthis ne paraissent absolument pas décidés à cesser leurs attaques. Est-ce qu'ils ont exprimé des exigences spécifiques ? Oui, alors les exigences exprimées par les Houthis sont la cessez-le-feu d'abord à Gaza, la levée du blocus humanitaire de la bande de Gaza par Israël pour que l'aide humanitaire puisse entrer. Alors ça c'est l'exigence proclamée par les Houthis pour qu'ils cessent leur attaque. Souleymane, vous avez d'autres questions pour Franck Mermier ? Oui, effectivement. Quelle est la réponse de la communauté internationale ? Risque-t-on une escalade avec l'Iran allié des Houthis ? Franck Mermier, Washington a annoncé un lundi la création d'une coalition de dix pays pour mettre fin aux attaques des Houthis. Comment cette coalition va-t-elle s'y prendre concrètement pour assurer la sécurité de tous les navires qui transitent par ce détroit de Bab-el-Mandeb ? Oui, alors il faut savoir qu'il y a déjà des frégates militaires, des navires militaires américains, britanniques, français et autres d'ailleurs, qui naviguent en mer rouge et donc qui tentent de protéger déjà des navires marchands puisqu'il y a eu déjà plusieurs tentatives des Houthis même de bombarder ces navires militaires comme la frégate française il y a peu de temps ou comme un navire américain. Et donc là, on est dans une situation extrêmement complexe parce que cette coalition qui a été formée par les États-Unis ne compte qu'un seul pays arabe, le Bahreïn. Et donc on peut se demander pourquoi l'Arabie saoudite qui est réveraine de la mer rouge et qui est voisine du Yémen ne participe pas à cette coalition, non plus les Émirats arabes unis. C'est le fait que justement ils craignent qu'en participant à cette coalition, la guerre entre l'Arabie saoudite et le Yémen, enfin la rébellion en Houthis, reprenne alors que l'Arabie saoudite tente de négocier avec les rebelles Houthis pour justement se désengager de cette guerre au Yémen. Une guerre qui existe depuis 2015, puisque c'est à ce moment-là que l'Arabie saoudite avait pris la tête de la coalition arabe pour rétablir dans ses fonctions le président Abdrabo Mansour Hadi. En quelques mots, Franck Mermier, qui peut aujourd'hui arrêter les Houthis ? Est-ce que c'est vraiment Téhéran ? Est-ce qu'ils sont vraiment le bras armé de Téhéran ? Ou est-ce qu'ils ont leur propre agenda ? Alors il faut savoir que tout l'armement des Houthis, en tout cas ce qui concerne les drones et les missiles, c'est-à-dire l'armement sophistiqué, même si une partie des drones ou des projectiles qu'ils envoient sur les Némérys machins sont peu développés, viennent de l'Iran, c'est-à-dire sont un armement qui provient de l'Iran par voie illégale, justement par la mer Rouge. Alors on peut imaginer que les Houthis sont le bras armé de l'Iran dans cette région. Dans le même temps, ils ont une capacité, une autonomie particulière, puisque c'est d'abord un mouvement dont l'action concerne le Yémen, le territoire yéménite qui souhaite contrôler en totalité. Et donc je pense que même s'il y a une forme de coordination avec l'Iran, je pense que le Yémen Houthis, c'est-à-dire les rebelles Houthis, jouent leur carte autonome, notamment durant cette crise ? Sous-titrage Société Radio-Canada